Bonjour à tous, alors aujourd'hui sur Best Garage, je vais vous montrer le remontage de l'embrayage d'une Harley Davidson 900 Sporteur de 1959 Alors pour remettre votre loge d'embrayage, bien entendu, il faut mettre la chaîne primaire Alors, deux solutions, je ne veux pas dire que la mienne est la meilleure, mais bon, je ne peux pas faire autrement Soit vous enlevez le ressort ici, donc il vous faut l'atelier spécial, soit vous faites comme moi, vous mettez un arrache avec un bon serre-joint ici pour tenir les mâchoires bien serrées et vous tournez Ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais je n'ai pas le choix, je ne peux pas faire autrement, je n'ai rien d'autre Mais ça marche, alors vous resserrez Une fois que c'est resserré, votre pignon ici peut coulisser Donc là, ça va nous permettre de mettre la chaîne Auparavant, n'oubliez pas d'enlever le tendeur de chaîne Voilà, ici c'est positionné, alors ce n'est pas facile Ensuite, vous dégagez le petit pignon ici Vous reculez légèrement la cloche, de manière à remettre le tendeur de chaîne Vous le repositionnez Vous mettez donc les deux boulons Alors vous ne serrez pas pour l'instant C'est en place, c'est bon Maintenant, vous repositionnez votre cloche comme il faut Et vous remettez votre moyeu Alors bien entendu, vous avez changé le joint spi Vous repositionnez votre cloche Voilà Vous mettez la bague de blocage Et l'écrou Ensuite, à l'aide de votre lait de 38 Vous serrez complètement l'écrou Une fois que vous avez bloqué votre écrou Vous enlevez tout ça Donc la chaîne n'est toujours pas tendue, bien entendu Parce qu'il va falloir tendre Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de tendre la petite languette De la rondelle bloc écrou Ensuite, vous mettez en place le tendeur de la chaîne primaire Donc vous soulevez Alors il ne faut pas trop tendre Mais il ne faut pas que ce soit comme ça, non plus Donc vous tenez en position Alors, pas plus que ça Alors pour resserrer les deux boulons ici C'est du 9-16ème Alors là, c'est un peu trop tendu Vous voyez, ça s'est retendu en serrant Voilà, ça va Mais pas plus que ça Une fois que c'est fait Vous allez freiner vos boulons Avec du fil à freiner Voilà, le remontage de la cloche d'embrayage est terminé Alors le remontage des disques Tous mes disques sont ici Bien entendu, les disques, si vous les mettez neufs Il faut les faire tremper dans de l'huile Alors pour le remontage, vous avez un sens Il faut faire attention au premier disque et au dernier disque Voilà Un disque plein Un disque plein Un disque garni Donc celui-ci, les crans se prennent à l'extérieur Et ensuite, vous continuez à remplir votre cloche d'embrayage Disque plein Disque garni Le dernier disque C'est le disque plateau Alors avant de le positionner Il va falloir positionner la tige La tige d'embrayage Elle a un sens Vous voyez, elle n'est pas ronde Donc il va falloir qu'elle rentre ici C'est pour ça qu'il faut bien regarder Comment vous la mettez Ça rentre comme ça Ça va être bon Une fois que vous en êtes là Vous allez positionner les petites cloches Et les ressorts Ensuite, vous avez le plateau Alors il a un sens La petite rainure qui est ici Il faut la mettre à l'extérieur Il faut que le bosselage soit à l'extérieur Vous avez des gros trous Et des petits trous Vous mettez à peu près en place Voilà, comme ceci Alors les gros trous Ce sont pour ces boulons là Alors les boulons ont une petite rainure Ici à l'intérieur Qui correspondra au bosselage Alors il faut pas Trop les serrer Il faut qu'il y ait un petit peu de jeu au début Sinon vous n'arriverez pas à les mettre Une fois les trois mis en place Vous serrez Alors là vous prenez C'est du demi Donc vous pouvez les serrer à la main C'est pas dur C'est juste pour faire ressortir les goujons Pour les autres Alors vous essayez de les serrer De la même manière Ensuite vous prenez les petits écrous Alors pareil Ils sont échancrés Qui correspond à la petite goulotte Alors pareil Vous les serrez les trois A la même force Et maintenant il va falloir Resserrer légèrement ceci Alors surtout Ne serrez pas vos ressorts à fond Sinon votre embrayage Va pas bien fonctionner Voilà Une fois que vous avez fait ça Vous allez contrôler l'embrayage Donc vous allez embrayer Le plateau doit ressortir Alors quand vous embrayez Vous regardez que votre plateau Ne sorte pas en biais Il faut qu'il sorte bien plat Comme ça Voilà Mon plateau il sort légèrement en biais Il sort plus ici Que là Donc je vais resserrer Un petit peu par là Ah là c'est mieux Mon plateau ressort bien plat Donc là c'est bon Ensuite On va remonter le cache Donc vous avez un joint ici Donc là c'est pas la peine De mettre de la pâte à joint Ou quoi que ce soit Ça va se jointer tout seul Alors vous mettez le cache en place Et ensuite On remet tous Les petits boulons Alors vous prenez La thé à laine C'est du 5-32ème Et vous positionnez Tous les petits boulons Et vous avez des petits boulons Et vous avez des petits boulons Et vous avez des petits boulons maintenant il vous reste plus qu'à refermer l'ensemble alors pour refermer vous avez deux boulons à laine et un grand boulon qui vient ici maintenant vous allez préparer votre joint de carter alors bien sûr le joint il faut bien le dégraisser sinon il ne colle pas vous mettez un petit peu de pâte à joint c'est surtout pour tenir le joint quand vous allez le mettre en place alors la pâte à joint c'est de la loctite que j'utilise après vous pouvez mettre ce que vous voulez vous y positionnez votre joint alors je mets surtout un petit peu de joint en bas du carter c'est surtout là où ça fuit la plupart du temps de toute façon ça fuira voilà maintenant la mise en place du carter alors ici vous avez une sorte de petit goujon vous en avez un là, un là et un ici ça vous sert tout simplement à positionner votre carter plus facilement voilà une fois qu'il est en place vous le tenez correctement alors les deux boulons de chaque côté c'est du 3 16ème alors bien entendu vous serrez raisonnablement n'oubliez pas que vous serrez dans l'aluminium donc le pas de vis peut péter alors ici j'ai oublié de vous dire il y a un petit joint torique voilà mon embrayage est remonté donc maintenant vous mettez un petit coup de nettoyage sur le haut pour enlever un petit peu le joint ici vous avez le bouchon avec un joint moi j'ai mis un joint torique c'est plus facile c'est mieux qu'un joint plat et comme ça on peut contrôler la tension de la chaîne et vous le serrez à la main ça suffira voilà donc vous avez vu maintenant le remontage des disques d'embrayage sur une Harley Davidson 900 Sporteur de 1959